Eh bien salut YouTube, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le paladin contrôle Plus fun que tryhard mais quand même assez sympa comme decklist que je joue un petit peu en rang légende Sur R.S.O.N.T.O.B.Def également je crois qu'elle est un petit peu populaire je crois cette decklist là Elle est assez sympa, je la joue maintenant depuis deux jours et elle est très sympa Mais avant de commencer ça, je voulais faire un petit point, juste un tout petit point rapide pour les gens qui suivent un petit peu les vidéos régulièrement Une de mes prochaines vidéos sera, on va dire une petite vidéo discussion sur les changements qu'on pourrait apporter à Airstone Je trouvais ça très intéressant, on avait parlé en stream et je me suis dit que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo Donc ça sera sûrement la courant semaine prochaine, début de semaine qu'elle sortira Et donc du coup si vous avez des idées de changements, des petites idées à Airstone, des petites améliorations Qu'est-ce que vous changerez dans le jeu, si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose, dites-le moi dans les commentaires J'ai déjà posé la question sur jeuxvideo.com et je la pose un petit peu en stream et je récupérerai tous les commentaires intéressants pour cette vidéo là Voilà voilà, c'est un petit point rapide, on va passer sur cette decklist, mesdames et messieurs Hop, le contrôle DK, j'aime bien l'appeler comme ça parce qu'il y a le DK dedans Ah c'est là, dans les... non, c'est là, hop dans les cartes Une decklist contrôle avant tout, voilà avec deux auspices funestes, une decklist très très lente La decklist originale joue double garde noire Moi j'ai préféré enlever un garde noire pour mettre un guest, tout simplement parce que cette decklist là se fait arracher par Druidjad Si jamais il n'y a pas de guest, donc du coup vu que c'est un deck contrôle, autant rajouter un petit guest dedans Je trouve ça beaucoup plus fort et beaucoup plus polyvalent comme ça Sachant qu'il y a beaucoup de tour 6 quand même là dans les kits, il y a quand même 7 tour 6 Donc je ne voulais pas mettre à la place d'autre chose, j'ai mis à la place d'un garde noire Le garde noire est sympa mais c'est pas non plus, voilà C'est pas non plus la fin du monde de ne pas en avoir Le guest est quand même un body assez solide, c'est très sympa, voilà Sinon il y a 2 cap de talent, parce que vous avez le tierion et vous avez le barbe-feu en bouclier divin Voilà c'est assez cool On a un champion free slam, ça c'est vraiment la marque Colento, on va dire un petit peu sur cette decklist là Qui permet, ben, contre les decks aggro finalement, d'avoir le petit buff point de vie qui est sympa Sachant que, pourquoi commandant free slam ? C'est parce que tout simplement il coûte 4 points de mana Donc en début de partie, il est très fort, il permet de trade quelque chose et de se soigner Contre un deck aggro où vous avez vraiment besoin de trade tout de suite Et en fin de partie, il est très très fort parce que vous pouvez le jouer en même temps En synergie avec le destry à pointe, étant donné qu'il coûte 4 Donc du coup vous faites destry à pointe et, pardon, champion free slam et destry à pointe sur le même tour Et ça vous permet directement de faire un trade, c'est quand même vachement balèze Sinon voilà, double pyromancier, très important, double égalité, un obligatoire Je pense que là c'est obligatoire au spi, c'est égalité aussi Hydrox, pas obligatoire, mais bon tout le monde là je pense que c'est une commune Barbe-feu, c'est pas obligatoire mais c'est très fort, je vous le recommande fortement Pareil, il combine bien avec destry à pointe, avec tarim, avec un petit peu tout Il y a un roi leash, parce qu'on a besoin de beaucoup de late game On a Ragnaros qui heal, qui a une bonne synergie avec le garde noir On a le UTR, le DK, et ça c'est la pièce un petit peu maîtresse de la decklist C'est soit je gagne avec mes grosses bêtes, en fait tout simplement Avec des Ragnaros, des Tyrions, des trucs comme ça Soit, si mon adversaire a des removals, on peut imaginer un petit peu un warrior control Ou un voleur ou des choses comme ça avec les vilpines et tout Et on en croise pas mal en ce moment d'ailleurs des voleurs Mais il y a aussi un petit peu de war control qui commence à sortir J'ai pas encore réussi à bien serner la decklist, mais je vous ferai une vidéo dessus Dès que j'aurai la decklist entière et que si je vois que ça marche bien Mais voilà, si la classe en face vous use un petit peu beaucoup Vous avez le UTR qui permet souvent de clôturer une game Tout simplement parce qu'il y a un porte-cendre immédiat que vous avez avec Donc une 5-3 avec en plus vol de vie, donc c'est excellent pour la défensive Et en plus de ça évidemment les cavaliers de l'apocalypse Qui sont absolument géniaux et qui peuvent terminer la game si vous en avez 4 Evidemment sur le board Et c'est un truc que tout homme a rêvé de faire, gagner une partie avec les cavaliers de l'apocalypse J'avais mis une petite vidéo en ligne, très peu d'entre vous l'ont vu Mais en ligne il y a quelques jours D'un replay d'une arène Qu'on avait fait en paladin, on avait eu le DK Et on avait gagné l'arène avec les cavaliers de l'apocalypse Non seulement on avait le DK en arène mais en plus le DK avait de l'apocalypse C'était assez ouf Et la vidéo a été bloquée par Youtube Donc voilà, il y a peu de gens qui l'ont vue et puis après elle a été bloquée Donc désolé Désolé, voilà c'est tout Donc du coup à la place on va essayer de le faire un petit peu en la dernière Bon, nous sommes contre un voleur Il y a des voleurs, les voleurs il y en a beaucoup de différents Il y a le voleur miracle, il y a le voleur élémentaire Il y a le voleur agro 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 Je pense que élémentaire et agro c'est un petit peu plus fréquent quand même que miracle Même s'il y en a Donc on va garder l'hospice funeste Et barbefeu, bon ça c'est ok C'est ok, c'est ok De toute façon c'est un deck contrôle, il ne faut pas perdre ça d'esprit Si vous enlevez barbefeu, vous n'allez pas avoir un tour 1 Déjà parce qu'on n'en a pas Et puis parce qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir un truc nul qui pourrait se retrouver par ici Ah, je vais parler des défenseurs C'est l'une des cartes les plus importantes de la decklist Si ce n'est la plus importante, ok Si vous ne l'avez pas Ne jouez pas cette decklist Et si vous l'avez Bah mettez le en deux exemplaires C'est ce qui vous permet potentiellement d'avoir un Tyrion ou un truc comme ça On peut imaginer une version low cost de ce deck Avec à la place des grosses légendaires que potentiellement vous n'avez pas Vous pouvez mettre des défenseurs qui vous mettent Enfin avec les défenseurs vous pouvez avoir des Tyrions ou des trucs comme ça Qui vont être très sympa C'est juste une rare finalement, c'est pas une épique Allez le barbefeu Un bon follow up ici, on s'est mis bien On s'est mis bien, on l'a retardé un petit peu Comme prévu c'est probablement un agro Ah les flammes, voilà c'est bien un agro Pièce C'est quoi agent du SC7 ? Ça a l'air d'être un agent du SC7 ça c'est beau C'est beau, c'est beau Oui, c'est bien ça Ça m'a soigné de deux Ça lui a bouffé la pièce, ça lui a bouffé le agent du SC7 Hop là On joue celle de droite L'arme de droite Tout simplement parce que là il se dit sûrement Putain il vient de topdecker l'arme, je suis dégoûté Sans ça, etc Et ça veut sûrement dire qu'il n'a pas la deuxième Et en réalité c'est juste du bait, évidemment on a la deuxième dans la main Mais du coup il va partir du principe Quand j'aurai plus cette arme là Que vu que j'avais topdecker J'en avais pas d'autre Ce qui était totalement faux évidemment Alors faisons défenseur et allons choper Je pense que barbefeu est mieux Dans ce matchup il joue un sap On fait un hydrolog On va voir ce qu'on récupère Ce serait bien qu'au moins une créature reste on board Quand même de la cavale c'est pas mal Repontir et l'autre c'est un petit peu nul Il faut faire gaffe parce qu'il joue le remontoir là La carte qui remonte, ce serait bien qu'il n'ait pas de backstab Comme ça s'il me laisse une créature Je peux faire Destrait à pointe dessus Mais c'est toujours un petit peu effrayant Voileur parce que A cause des assommés Tu fais Destrait à pointe Ça te coûte 6 points de mana Et derrière il te le tue avec une carte Ça te tue toujours un petit peu Un peu roulou On va dire Peut-être je vais plutôt faire barbefeu Et garde de pédale d'or ici Je sais pas ça m'a l'air quand même vachement plus sexy Je sais pas ce que vous en pensez Genre J'ai pas envie qu'il puisse profiter de cette carte là Après il peut la remonter Ce qui serait très chiant Mais bon On peut pas non plus tout faire On a des égalités dans le deck Ça va finir par arriver Sinon Qu'est-ce qu'il y a comme carte Que vous pourriez avoir en vue de remplacer Globalement toutes les légendaires là Vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir Il vaut mieux en avoir le maximum Mais Globalement Tyrion est le plus fort Lich King est très cool Bon Le DK c'est un petit peu Comme j'avais dit La pièce maîtresse du deck Ragnaros est très fort Mais pas obligatoire Ils sont tous forts en fait Mais Le moins important je dirais C'est Ragnaros Ensuite Lich King Et on suit 8R Ok ok Je vois le style On va faire comme ça Comme ça Et on va tuer ça On a le double Là vous voyez On est contre un deck aggro Bon C'est quand même vachement pratique De pouvoir Directement faire des trades Avec ça Contre un deck control C'est pas très fort Contre un prêtre Ou un truc comme ça Mais contre un deck aggro C'est quand même vachement balaise Il a pas l'air d'avoir d'assommé C'est cool Ah Alors Il y a un truc qui m'échappe Ah ok Il joue autour de Ok noble sacrifice C'est intéressant Je me suis dit Attends il y a un truc Un truc chelou Quand même Dans ce qui vient de se passer Ok Le Lior qui passe Comme ça Qui tombe C'est plutôt une bonne nouvelle Je pense pour nous On va équiper La deuxième champion En vrai argent Et essayer de Comeback un peu Sur ce board de brut Oh wow Attends Qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire ça Armas attends C'est quoi c'est ça Non 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 C'est pas bon C'est pas bon Non je vais faire comme ça Comme ça Comme ça On tue tout de suite Hop là Et on envoie lui Je sais pas ici Hop là Bim On va tuer lui Et on va aller face ici Cool hein Vous voyez Très solide Ça c'est C'est un archétype De deck control Voilà Tout simplement Le but c'est d'empêcher Ton adversaire d'avancer Tu le retardes Tu le fais perdre du temps Tu lui perds du temps Là ses créatures Lui c'est à peu près Ce sera tout le temps Ce style de créatures Sauf que moi Au début de partie On est à peu près C'est un peu serré Etc Mais au fur et à mesure Que la partie avance Bon il abandonne C'est vraiment dommage On aurait aimé Voir plus long Mais au fur et à mesure Que la partie avance Bah moi mes créatures Ça va être des Tyrion Des Ragnaros Des Lich King Bah le DK UT Etc Tandis que lui Ses créatures Ça va rester toujours Des agents du S.I.7 Et des petits trucs Tu vois Donc en fait C'est ça Un deck control C'est l'axe est beau Tu vois Des fois tu vas rater Le contrôle de bord De début de partie Mais quand il arrive Bah au fur et à mesure Que la game avance Plus tu sens Que ton adversaire Il s'épuise Et que toi T'as de plus grosses créatures Et c'est beau C'est pour ça Que j'aime bien Les deck control Enfin C'est pour ça Que la plupart des gens Aiment bien Les deck control C'est Je pense que c'est Pareil pour tout le monde C'est T'as le sentiment D'avoir joué T'as la sensation D'avoir joué Même quand tu perds Finalement quand tu perds C'est un peu chiant Personne n'a envie de perdre Mais même quand tu perds Tu te dis Putain j'ai joué cette game Tu vois Tu l'as joué C'est quand tu joues Quand tu joues Contre un deck aggro Ou tu joues un deck aggro Tu vois des fois Ça va super vite Tu vois Déjà t'as une sortie de merde Avec l'Heroï Et tout Bah tu capitules Et des fois Bah voilà T'as une sortie Mais ton adversaire Tu mets que des taunes Tout le temps Et c'est en mode Ah j'arrive rien à faire Et puis tu capitules Et c'est nul Et inversement des fois Ça va Attends je sais pas si tu regardes ça Je pense que oui Et des fois Tu vas tomber Contre des decks Contre des decks aggro Qui vont aller tellement vite Ils vont te bourrer Tellement fast Que du coup Tu vas juste mourir Et tu vas être en mode Putain bah J'ai juste pas joué en fait On est tour 5 Et je suis déjà mort J'ai pas eu le temps De jouer une seule carte Donc les decks aggro Ça plaît un peu moins A cause de ça Après on dit ça Mais c'est les decks les plus joués Bon je sais pas Moi je Je sais pas trop Faisons juste ça C'est un peu roulou ça Mais au prochain tour Je ferai ça Je sais pas Ça me donne aucune information Sur son deck en fait Parce que là Alors actuellement Il y a 3 types de démonistes Qui tournent Il y a démoniste zo Qui tourne C'est cocasse Ah bah non Il fallait aller face Pourquoi il fallait pas aller face De moi on tourne 3 Oh bah non mec Euh Il y a le démoniste zo Qui existe Il y a le démoniste Réno Qui existe Pas Réno Mais Cazacus Donc avec toutes les cartes En un exemplaire Et il y a le démoniste Contrôle Classique Qui existe Les 3 jouent le deck Euh Si je me trompe pas Rejouer ça tout de suite Il y a beaucoup de taux de tour 5 Ça c'est le mieux Ça c'est balesse de ouf Oh vas-y go Si il a l'air de jouer le contrôle lui Sinon il jouerait pas Un Ra del Loyal Mais pourquoi il a joué un Ra del Loyal Comme ça Maudiolo Si ça faisait tomber Tyrian T'étais pas bien Un porte-cendre comme ça Tôt dans la partie Ça te met mal mec Faut savoir un truc Parce qu'on va poser la question En stream Je pensais que tout le monde le savait Mais Utr c'est pas comme Jaraxus Enfin Utr Tous les deckards en fait C'est pas comme Jaraxus Pour le coup C'est euh Est-ce qu'on tape ? Je pense que oui Il y a moyen qu'il ait une arme Ou quoi Euh qu'il ait un entier arme Très fort moyen Étant donné qu'il joue en contrôle Euh C'est un nouveau C'est un nouveau type de carte En fait Un nouvel archétype Euh Une nouvelle race de cartes Si vous voulez Ce n'est ni un sort Ni une créature Ni une arme Ce n'est rien Il n'appartient à aucune catégorie existante De carte Ok Donc il n'est pas Détruit par le contre-sort Il n'est pas Ramené sur le board Par un truc qui ramène sur le board Une créature Et Et il n'est pas Bah détruit par les anti-armes Parce que bah Ce n'est pas une arme Voilà tout simplement Euh Alors C'est quoi ? C'est comme ça Comme ça Et ensuite ça Ça m'a l'air meilleur Que Destreya Pointe Sauf faire une 4x4 On board Au prochain tour On pourra lui donner Bouclier divin C'est quand même assez solide On faut admettre Et j'aime beaucoup Code de la Caval C'est pas fou Mais là on a eu que des drops 1 Dans tous les cas Donc ça a des soignées de 1 Code de la Caval Et à mon sens Le meilleur ici Il a peu de De chance de deviner Ce que c'est en plus Vous avez vu la game d'avant Le mec il pensait Que c'était un noble sacrifice Il a tapé Ça qui est beau aussi Avec les secrets C'est Lorsqu'une classe comme ça Comme paladin A plusieurs secrets Qui sont à peu près Équivalents en termes de puissance Bon Il y en a certains Qui sont un peu mieux Sur fonction des situations Evidemment Mais c'est normal Mais la plupart des secrets Ça aura à peu près Ex aequo en termes de puissance Bon Bah c'est pas un Drake Ça du coup Ça doit être la 4-5 A nouveau A Kazakus Kazakus Je vois le style Ok C'est un peu chiant Kazakus Parce que du coup Il peut avoir une métamorphose Dessue Je vais juste à se voir Un Kazakus Enfin il peut avoir Le truc qui transforme En mouton Oh là 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 Donc il a pris Probablement C'est la 10 J'ai pas fait gaffe J'ai pas regardé Ragnaros qui tombe C'est juste ça Il avait pas l'air D'avoir d'anti-armes Je tapais un coup Face Pas pour rien Parce que finalement C'est un démoniste Donc c'est toujours Des dégâts de prix Enfin des dégâts de mi Mais c'était plus safe De taper on va dire C'était plus safe Et puis si Finalement s'il avait pas Pu gérer mon board Aussi facilement Euh Et bah j'aurais pu Lui mettre pas mal de pression Alors Il joue beaucoup de démon lui Il joue beaucoup de démon Dis donc Euh alors Comment j'ai envie de faire ça Je peux faire un truc Du genre Du genre Tyrion Tyrion S'il me le S'il me l'aspire En fait c'est bien Ça me dérange pas Qu'il me l'aspire Du coup je tape face ici Parce que j'ai encore Deux égalités là dedans Parce qu'il peut aussi Le silence Et s'il le silence Si je tape là Il silence Et derrière Il a une 6-2 Contre une 6-6 Donc c'est chiant Voilà Il le siphon soul Donc moi je récupère une arme En fait dans les deux cas C'est chiant Et vu que j'ai un Ragnarou C'est pas très grave Alors là normalement Pour deux Il y a que limo En anti-arme possible Ok intéressant Allez donne moi une égalité bébé C'est pas une égalité ça Ça ressemble Mais ça n'est pas une Allez on va se soigner Un petit peu ici Tranquillement Hop On remonte un peu en HP On a du heal On a du heal Au prochain tour On pourra faire la combo Dont je vous ai parlé Un champion Et Destry à pointe Comme ça en fait S'il a un silence Il ne peut pas en profiter Vraiment Parce que nous On aura déjà Enfin on aura déjà profité Nous même en fait Du Destry à pointe Et du plus 2 D'attaque Et plus 6 HP en fait Donc là par exemple J'ai une 3-2 Je vais lui donner Plus 2-6 Donc on va passer 5-8 Ah très bien On va passer 5-8 Je tape dans une Je ne sais pas Dans une 5-5 Ça devait une 5-3 Et du coup Même si il l'a silence C'est pas très grave Parce que j'en ai déjà profité En fait J'ai déjà tué une créature avec Et puis voilà Et puis voilà Ok Ça c'est intéressant Quelle façon de faire Original Ambre aux flammes Donc là c'est la version Kazakus Je vous ai dit Il y a plusieurs versions Et là on a fait la version Kazakus Il a l'air d'avoir Une sortie de mort Il a l'air d'avoir Une sortie catastrophique Enfin La sortie n'est pas catastrophique Mais là ce qu'il est en train De faire C'est nul Mais j'ai l'impression Il est en train d'essayer De jouer autour d'un truc Je vais taper le Faïs Parce que j'ai un 3ème Porteux Sand Dans le deck J'ai même potentiellement Un 2ème J'ai même Porteux Sand Un 3ème Parce que je peux avoir Sur la 1-4 Un Tyrion Sur le défenseur but de pierre Je peux avoir un Tyrion Et Pas seulement sur le défenseur but de pierre J'ai aussi le DK Qui donne un Porteux Sand Donc Porteux Sand C'est l'arme Elle est trop belle C'est tellement belle Cette arme C'est truc de ouf Beaucoup trop stylée Ça me rappelle un petit peu Le sabre de Zabuza Je ne sais pas pourquoi Je vais me faire insulter Je vais me faire insulter Je vais me faire insulter Très bien Bon alors Fais un truc Voyons Fais quelque chose Il a pas beaucoup pioché finalement Et moi j'ai encore Là même si combien même Il arriverait à gérer Genre Néon Distordue Ou une connaissance comme ça En réalité moi j'ai encore Le Uter Qui me donne un gros souffle En fin de partie J'ai le Lich King J'ai le deuxième défenseur Qui peut me donner une grosse créature J'ai le Tarim également Qui est combotté Avec plein d'autres petits trucs Qui peuvent être pas mal Ok Il est à 11 Comment tu ça ? Qu'est-ce qui tue ça ? Qu'est-ce qui tue ça les gars ? Oh attendez Ça Non ça tue pas Je suis à 1 dégât off C'est ça Parce que ça 3 d'attaque Plus 2 ça fait 5 Plus mon arme à tape 5 Ça fait 10 Si je travaille comme ça Ça fait Bah je suis à 1 dégât off Sinon je peux boucler Divin lui Est-ce qu'il n'y a pas une manière De voir l'étal ? 5 8 9 10 Je ne vous ai vu pas non plus Putain il est à 11 Putain ce heal quoi Le heal de l'enfer Ok ça va Faisons ça Ça va ça J'aurais pu aller chercher Une égalité ici Mais ça suffisait pas On prend le codeau de la cavale à nouveau Je pense Que Non Redomption Redomption ça va setup un étal encore plus facilement Hop Hop là On donne boucler divin aux 2 créatures Histoire de ne pas perdre cette créature là Et je pense que je garde l'arme Parce que de toute façon J'ai déjà joué Les 2 Les 2 machins là Les 2 Championnes en vrai argent Et C'est la 3ème arme de mon deck Du coup c'est porte-cendre Donc il me reste La seule chance que j'ai eu une arme Au prochain tour directement Ça serait le déca Mais même si j'avais le déca Est-ce que je suis sûr de vouloir le jouer Sachant que j'ai ça et ça C'est pas sûr Et on a gagné En termes de contrôle Alors que pourtant c'est un deck contrôle quand même Il a casacus le gars Enfin C'est malaise quand même On jouait pas contre un deck de clochard C'est un deck qui coûte très cher Qu'il avait Et Ça marche bien Je trouve ça tourne bien Je le joue un petit peu en ce moment J'aime bien Ça me permet un petit peu de varier le plaisir Par contre c'est pas un deck que j'emmène en compétition Je pense pas que ce soit un top tiers Voilà Je vous dis directement à la variété quand même Mais Mais il est très sympa Je vous mets la décliste là Je vous mettrai la décliste dans la description bien évidemment également Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas dans les commentaires Si vous voulez me donner une petite idée d'amélioration Ça va faire une petite vidéo comme ça De débats Ça fait toujours plaisir D'en parler un petit peu De sentir son avis écouté je trouve Donc voilà Je vous fais des bisous à tous Je vous souhaite une très bonne soirée Et puis je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo Ou bien ce soir Ça reste un fr Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada